Monsieur Gakiti, les faits pour lesquels vous comparissez devant ce tribunal vous avez déjà été notifié. Et à la question de savoir si vous les reconnaissez, vous avez dit que vous ne reconnaissez pas. Vous avez la parole pour donner votre version des faits au tribunal. Merci Monsieur le Président, honorables assesseurs, de m'avoir autorisé à prendre la parole pour exprimer ma part de vérité par rapport à cet événement malheureux qui est venu saluer l'histoire de notre pays. Mais avant tout, Monsieur le Président, honorables assesseurs, je voudrais, avec votre permission, formuler une prière à l'intention de la mémoire des victimes que cet événement a entraîné. J'implore Dieu, le Maître suprême des juges, d'accueillir leur âme dans son paradis éternel. Je formule également la même prière pour notre seul pays afin qu'à travers ce procès, que les Guinéens puissent se pardonner, se réconcilier et que Dieu donne la paix à la Guinée. Je ne saurais terminer cette prière sans penser également à votre honneur, honorable assesseur, qui m'ont permis de m'exprimer par rapport à ça. Et également au jeune ministre de la Justice, Garde des Sceaux, qui a tenu la promesse devant le peuple de Guinée et qui a tenu parole par la tenue de ce procès et par ricochet au président de la République, c'est-à-dire le président de la Transition, qui en a fait une priorité sectorielle de sa politique, la tenue de ce procès. Avant de continuer, M. le Président, honorable assesseur, votre passage lors de la notification auprès de nous à la Maison centrale, je vous avais tenu une promesse sincère que si le procès aurait lieu, que ce jour je n'allais jamais vous faire souffrir et dire à fait que nous sommes présents dans ce cadre. Ce jour également et cette promesse que je vous ai faite ne souffrira aucune ambiguïté pour le rayonnement de la vérité. Ce jour, j'ai voulu également évoquer mon état de santé. Vous m'avez également promis que tout allait être discuté ici. Mais déjà, je vous promets que cela n'entravera en aucun cas pour la poursuite des débats. Simplement, je le parle pour rassurer les avocats de la partie civile, parce qu'ils étaient inquiets, ils ont évoqué ici beaucoup de raisons par rapport à mon état de santé. Simplement, je vous ai rassuré et vous en parler afin que vous l'appréciez au moment opportun, voir comment je pourrais bénéficier d'un traitement adéquat. Mais je voulais leur dire que c'est une réalité. De ce que je souffre, à l'époque, j'ai attiré l'attention du département et les autorités d'alors ont instruit le médecin-sept de l'hôpital Ignacidine, le docteur Awada, qui, à son tour, a envoyé des chirurgiens pour venir m'évaluer. Ils sont venus dans ce cadre. Et à la suite de leur examen, ils ont conclu, voilà, de ce qu'ils ont constaté, ils ont recommandé à une intervention chirurgicale. Donc, je suis resté dans ce cadre. Maintenant, à chaque fois, je demandais, j'introduisais une requête à référer à la première instance de Dixine. Bon, il était question tout dernièrement à ce que le dossier soit actualisé. Et par rapport à ça, le médecin-chef, cette fois-ci, de la maison centrale, s'est intéressé, il a actualisé le dossier et qu'il a même fait le choix transmis. Donc, lors du procès, lors du procès à référer ici, à la cour d'appel ici, le dossier était déjà là-bas. L'actuel ministre de la Justice, également, tout récemment, a instruit les services de la santé de la maison centrale afin qu'ils évaluent mon état de santé et de transmettre le dossier. Je sais qu'ils sont venus me voir, ça a été fait. Donc, simplement, je voulais rassurer tout le monde que les médecins n'ont pas menti et tous les commentaires également faits par mes avocats, c'était une réalité. C'est-à-dire, la maladie dont je souffre, on n'a pas besoin d'être médecin pour le constater. Il suffit seulement de voir à l'œil nuit, à vue d'œil, et puis on se rend compte vraiment que ça, c'est une pathologie. Mais, voilà, Dieu, le Tout-Puissant, veille. Parce qu'il nous dit, Il dit, ce n'est pas ce que vous voulez qui se fera. C'est ce que lui, le Tout-Puissant Allah, il veut, c'est ce qu'il va se faire. Monsieur le Président, honorable assesseur, j'ai suivi avec intérêt particulier et attention particulière l'ouverture des débats. À date, les débats étaient de haut niveau entre les différentes parties composantes de votre cours, dans le respect, avec des émotions parfois, mais tout caractérisé par votre sérénité, votre sagesse. J'ai aimé un avocat de la partie civile qui a caractérisé ce cadre qui nous abrite aujourd'hui à un amphithéâtre pour des personnes douées d'intelligence savent que ce que c'est qu'un amphithéâtre et savent que ce n'est pas un endroit où il faut venir jouer avec les gens, surtout sur un sujet aussi sensible. Donc, j'ai également observé des éminents avocats ici, les grands babons, Mère Sampy, les passés, faire des observations qui m'ont profondément touché ici par rapport à l'une de leurs inquiétudes ici et je pense que par votre sagesse, vous avez tout observé et vous avez pris note et les choses se sont bien résolues et puis le projet continue. Monsieur le Président, chers assesseurs, je suis aujourd'hui ici résolu de faire la synthèse générale en émant le synopsis complet des événements du 28 septembre dans la sincérité. Nous sommes tous militaires ici, nous qui sommes devant vous, votre cour, mais j'ai observé mes causes accusées s'inscrivent dans la négation totale et dans l'armée, la négation est enseignée dans un contexte particulier. Lorsque le militaire se retrouve dans la main des ennemis pour ne pas vendre tes amis, les consignes sont claires. Mais cependant, devant le peuple qui t'a recruté, qui t'a nourri, qui t'habille, qui te paye, ce qui est enseigné, c'est la loyauté envers ce peuple, la soumission à l'autorité de l'état civil. Ça, c'est aussi clair que ça. Malheureusement, pour certains d'eux, ils n'ont pas connu Toumba. Excusez-moi, président, si je peux m'appeler Toumba. Ils n'ont pas connu Toumba. Mais ils oublient que Toumba est né ici, grandit devant les gens ici qui le connaissent. Il a côtoyé des gens ici, il a fait toutes ses études ici, donc il n'a pas mal de promotions. C'est-à-dire, il s'est satisfait d'une simple conjecture quant à ce qui est vrai et ce qui ne le sera pas. Mais nous sommes devant l'histoire. Et pour gagner, il faut gagner cette histoire dans la sincérité. Pour permettre, j'ai vu mes amis qui veulent écrire, faire l'histoire comme un compte rendu à sens unique, monsieur le président. Où tout le monde s'accorderait, c'est-à-dire, en l'absence du témoin, tout le monde dira oui, 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 oui. Écrire l'histoire à la gloire de leur cause sur les vainqués. Mais le maître suprême des juges dit que Toumba ne bouge pas. Toumba, il respecte. Toumba est un homme de parole. Mais Toumba n'a pas peur. Je n'ai peur que de tout-puissant Allah qui m'a enseigné. Il dit que je suis qui me souviens que je me souviens qui me souviens que je suis qui me souviens et qui me souviens et qui me souviens. Et pour ça, il dit que cela n'est possible, c'est lorsque lui il veut et on ne doit craindre que lui seul. M. le Président, honorables assesseurs, pour permettre à la Cour, particulièrement la partie civile, en général le peuple de Guinée, d'avoir une visibilité nette qui ne souffre d'aucune ambiguïté. Je souhaiterais que vous me permettiez parce que aujourd'hui, il y a une histoire entre moi et le capitaine Dadis, le président Dadis, je m'excuse, le président Dadis. à un moment donné, c'est une question de pouvoir qui nous a amenés jusqu'à un certain niveau de responsabilité. Je pense que ce peuple a besoin de connaître comment, qu'elle a été, comment, quelles sont mes relations avec le président Dadis. Comment on s'est connu ? Parce que j'ai été trop caricaturé. J'ai été peint en noir. Le peuple saura qui est qui. Ensuite, comment est né le CNDD ? Et troisièmement, parce que ça vous permettra, monsieur le président, de connaître les individualités. individualité, parce qu'en aval, vous verrez que il y a, pourquoi vous-même, vous posez des questions, pourquoi les gens osent agir comme ça, même sans acte officiel ? Pourquoi ? Vous le saurez à travers la prise de pouvoir. Le travail qu'ils ont élaboré sur le terrain, ce qui fait que c'est comme si tu as travaillé un sang, après avoir fini de travailler un sang, quelqu'un d'autre parasite pour dire que ça l'appartient. C'est un peu difficile à avaler. D'autres, voilà, se reconnaissent là-bas. donc, troisième point, parler de la structure du commandement à la présidence. Parce que je me suis rendu compte ici, d'autres qui sont passés ici, ils ne connaissent même pas la structure du commandement, comment la présidence était organisée. Parce qu'ils sont venus d'ailleurs. Et c'est retrouvé dans un milieu dont on ne maîtrise pas la structure, c'est que je ne sais pas qu'est-ce que l'intéressé apportera là-bas si ce n'est pas le désordre.